Jonathan, attentif, décrivant des cercles, survolait lentement les falaises lointaines. En tant qu'élève, ce rude gaillard de Fletcher approchait de très près l'idéal. Il était puissant et léger et il volait vite, mais mieux encore, il avait le feu sacré. En sept minutes même, il arrivait, forme ronflante, grise et floue, frôlant son moniteur à 220 km à l'heure. Ensuite, sans ralentir, il s'arrachait au piquet pour tenter de tourner un tonneau lent vertical à 16 facettes, tout en les comptant à haute voix. 8, 9, 10. Vous voyez, Jonathan, aïe, je n'ai plus de vitesse. 11. Ah, je voudrais bien arriver à faire de bons arrêts bien nets, pareil au vôtre. 12. Sacre bleu, j'y arriverai pas. 13. Oh, ces trois dernières facettes. 14. Ah ! Le décrochage en coup de fouet, au fait de sa trajectoire ascendante, mit le comble à sa rage d'avoir échoué. 14. Il culbuta à la renverse, tomba, repartit brutalement en vrille sur le dos et, à le temps, finit par reprendre le contrôle de la situation à une trentaine de mètres au-dessous du niveau du maître. 15. Vous perdez votre temps avec moi, Jonathan. Je suis trop borné. Je suis trop stupide. J'essaie, j'essaie, mais je ne réussirai jamais. 15. Jonathan hocha la tête en abaissant vers lui son regard. 15. Une chose en tout cas est certaine, jamais tu n'y parviendras tant que tu feras des ressources aussi brutales. 16. Mon petit Fletcher, tu perds ainsi au départ 60 kilomètres à l'heure. 17. Souplesse, fermeté, mais souplesse compris. 17. Il descendit rejoindre le jeune Goéland. 18. Essayons maintenant ensemble en formation. 18. Accompagnez bien ma ressource. 19. Vois comment nous amorçons la manœuvre en douceur. 19. Au bout de trois mois, Jonathan avait six autres élèves, tous des exclus, tous intéressés par cette étrange notion nouvelle du vol pour la joie de voler. 20. Pourtant, il leur était plus aisé de réussir de hautes performances que de comprendre la raison profonde pour laquelle il est réalisé. 21. Chacun de nous, en vérité, est une idée du grand Goéland. 22. Une image illimitée de la liberté, leur expliquait Jonathan lors de leur réunion du soir sur la plage. 23. Le vol de précision n'est qu'un pas de plus franchi dans l'expression de notre vraie nature. 24. Tout ce qui nous limite, nous devons l'éliminer. 25. C'est le pourquoi de tout cet entraînement au vol à haute vitesse et aux acrobaties aériennes. 26. Ces élèves, épuisés par les vols de la journée, sommeillés. 27. Ils aimaient l'entraînement à cause de la vitesse, parce que c'était grisant et que cela leur permettait aussi d'étancher une soif de savoir qui grandissait à chaque leçon. 28. Mais aucun d'entre eux, pas même Fletcher Lind, le Goéland, n'était parvenu à admettre que le vol des idées put être aussi réel que celui de la plume et du vent. 29. Votre corps, d'une extrémité d'elle à l'autre, disait parfois Jonathan, n'existe que dans votre pensée qui lui donne une forme palpable. 30. Brisez les chaînes de vos pensées et vous briserez aussi les chaînes qui retiennent votre corps prisonnier. 31. Mais quelle que fût sa façon de leur dire, ce n'était pour eux que l'expression de quelques plaisantes constructions de l'esprit et le besoin de dormir prenaient vite le dessus. 31. À peine un mois passé, Jonathan leur fit savoir que le moment était venu de s'en retourner tous vers le clan. 32. Nous ne sommes pas prêts, objecta Henri Calvin, le Goéland. Nous serons mal reçus, nous sommes des exclus. Comment pouvons-nous aller là où nous ne sommes pas les bienvenus ? 33. Nous sommes libres d'aller où bon nous semble et d'être ce que nous sommes, répondit Jonathan en décollant du sable et mettant le cap à l'est vers les territoires du clan. 33. Une brève angoisse et traînit ses élèves car, selon la loi du clan, un exclu ne doit jamais revenir au sein du groupe et jamais, en dix mille ans, cette loi n'avait été transgressée. 34. La loi leur ordonnait de rester. Jonathan leur demandait de l'accompagner là-bas. 35. Ils volaient déjà à quinze cents mètres du rivage. S'ils hésitaient plus longtemps à le suivre, ils allaient devoir affronter seul une communauté hostile. 35. Ma foi, après tout, si nous n'appartenons pas à la communauté, pourquoi obéir à sa loi, dit Fletcher embarrassé. 36. En outre, s'il y a bataille, nous serons plus utiles là-bas qu'ici. 36. Ils arrivèrent donc de l'ouest ce matin-là, formés en double losange de parade, rémiges encastrés. 37. À deux cents kilomètres à l'heure, ils survolèrent la plage du conseil du clan. 37. Jonathan en tête, Fletcher à son aile droite, Henri Calvin luttant crânement pour maintenir sa position à gauche. 38. Puis toute la formation passa lentement sur le dos, par la droite, comme un seul et unique oiseau, puis redressa, puis roula une seconde fois, puis à nouveau revint en palier, tandis que le vent les fouettait tous. 38. Le passage de la formation trancha aussi net qu'un couteau géant, les couacs et les cris rocs de la vie quotidienne communautaire, et 4000 pères d'yeux écarquillés de goélands se mirent à les observer. 39. Un à un, chacun des huit intrus décrivit un looping serré qui s'acheva en fin de boucle sur le sable par un atterrissage de précision, patte tendue, parfaitement amortie. 40. Puis, comme si ce genre d'exercice appartenait à la routine, Jonathan le goéland entreprit la critique du vol effectué. 41. Tout d'abord, dit-il avec un sourire narquois, vous avez tous un peu ramé au rassemblement. 41. La nouvelle se répandit dans la communauté comme une traînée de poudre. 42. Ces oiseaux sont des exclus, et ils sont revenus. Et cela, cela est impensable. 42. Les prophéties de Fletcher, l'éventualité d'un affrontement, s'évanouirent dans la confusion générale du clan. 43. Oui, d'accord, ce sont des exclus, dire certains parmi les goélands les plus jeunes, mais alors, où ont-ils appris à voler comme cela ? 43. Le message de l'ancien mit près d'une heure à faire le tour de la communauté. 44. Ignorez-les, tout goéland qui parlera à un exclu sera exclu lui-même. 44. Tout goéland qui regardera un exclu sera en infraction avec la loi du clan. 44. Désormais, Jonathan ne vit plus que des dos gris tourner vers lui, mais ne parut pas les remarquer. 45. Il tint ses séances d'entraînement juste au-dessus de la plage du conseil, et pour la première fois poussa ses élèves jusqu'à la limite de leurs possibilités, et même au-delà. 45. Martin le goéland, s'écria-t-il à travers l'espace, tu prétends savoir ce qu'est le vol lent ? 46. Eh bien, tu ne sais rien du tout tant que tu ne m'as pas prouvé le contraire. Vol ! 46. C'est ainsi que le petit Martin William le goéland, piqué au vif par les sarcasmes de son maître, s'étonnant lui-même, devint le magicien du vol lent. 47. Dans la brise la plus légère, il parvenait à incurver ses rémiges de façon à s'élever sans un seul battement d'aile, du sable au nuage, puis à revenir à son point de départ. 47. Charles Roland le goéland se fit porter par les ondes du grand vent de la montagne à plus de 7000 mètres d'altitude, et, bleui par le froid de l'air raréfié, redescendit, éberlué et ravi, résolu à monter plus ou encore le lendemain. 47. De même, Fletcher le goéland, qui plus que tout autre aimait la voltige, réussit son tonneau vertical à 16 facettes, et le jour suivant le couronna d'un triple déclencher vertical, ses plumes blanches étincelant au rayon du soleil, au-dessus d'une plage d'où plus d'un œil furtif l'observait. 48. À toute heure, Jonathan, démontrant, suggérant, insistant, guidant, était là, aux côtés de chacun de ses élèves. Ils volaient avec eux, de nuit, dans les nuages, dans la tempête, pour l'amour de l'art, tandis que les membres du clan croupissaient misérablement au sol. 49. Quand le vol était terminé, les élèves se détendaient sur le sable et, avec le temps, écoutaient désormais Jonathan plus attentivement. 50. Il énonçait bien encore quelques idées folles qu'il ne parvenait pas à saisir, mais aussi quelques-unes excellentes qui étaient à leur portée. 50. Petit à petit, la nuit, un second cercle commença à se former autour de celui des élèves, un cercle de goélands curieux, attentifs, debout dans l'obscurité des heures du rang, ne souhaitant ni se voir les uns les autres, ni être vus, s'éclipsant avant l'aube. Ce fut un mois après le grand retour que le premier goéland du clan passa la ligne de démarcation pour demander à apprendre à voler. Par ce geste, Terence Lowell, le goéland, devint un oiseau condamné, portant le stigmate des exclus, et par surcroît, le huitième élève de Jonathan. La nuit suivante, ce fut Kirk Ménard, le goéland, qui arriva du clan, boitillant, traînant son aile gauche sur le sable. Il s'effondra au pied de Jonathan. « Aidez-moi, dit-il très bas, d'une voix agonisante, plus que n'importe quoi, je désire voler. Alors viens, dit Jonathan, monte avec moi bien loin de la terre, et nous allons tout de suite essayer. Mais mon aile, vous ne comprenez pas, mon aile est paralysée. Ménard, le goéland, tu es libre d'être à l'instant toi-même, vraiment toi-même, et rien ne saurait t'en empêcher. Ainsi dit la loi du grand goéland, qui est fondamentale. Voulez-vous dire que je suis capable de voler quand même ? Je dis que tu es libre. En moins de temps qu'il n'en faut pour l'écrire, Kirk Ménard, le goéland, sans effort apparent, déploya ses ailes et s'enleva dans la nuit noire. Les goélands du clan furent tirés de leur sommeil par le cri qu'il poussa à deux cents mètres de hauteur, de toute la force de ses poumons. « Je vole ! Écoutez tous ! Je vole ! Je vole ! » A l'aube, ils étaient près d'un millier d'oiseaux à faire cercle autour du petit groupe des élèves, et ils observaient Ménard avec curiosité. Ils ne se souciaient plus d'être vus ou non, et ils écoutèrent Jonathan le goéland en s'efforçant de le comprendre. Il parla de choses fort simples, disant qu'il appartient à un goéland de voler, que la liberté est dans la nature même de son être, que tout ce qui entrave cette liberté doit être rejeté, qu'il s'agisse d'un rite, d'une superstition ou d'un quelconque interdit. « Rejeté ? » demanda une voix partant de la multitude. « Rejeté, même s'il s'agit en l'occurrence de la loi du clan ? » « La seule loi digne de ce nom est celle qui montre le chemin de la liberté, » dit Jonathan. « Il n'en est point d'autre. » « Comment voulez-vous que nous parvenions à voler comme vous le faites ? » fit une autre voix. « Vous êtes un voilier exceptionnel, comblé de tous les dons et d'essences divines, bien au-dessus de tous les autres oiseaux. » Regardez Fletcher, et Lowell, et Charles Roland, et Judy Lee. Sont-ils aussi des voiliers exceptionnels, comblés de tous les dons et d'essences divines ? « Pas plus que vous ne l'êtes, pas plus que je ne le suis. » La seule différence est qu'ils ont commencé à comprendre ce qu'ils sont vraiment, et qu'ils ont commencé à mettre en œuvre les moyens que la nature leur a accordés. À l'exception de Fletcher, les élèves de Jonathan se sentaient mal à l'aise, car ils n'avaient pas encore bien compris que c'était là ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Chaque jour s'accroissait la foule de ceux qui venaient poser des questions, ou admirer, ou critiquer. « On prétend au clan que si vous n'êtes pas le fils du grand Goéla en personne, » dit un matin Fletcher à Jonathan après l'entraînement aux vitesses de pointe, « alors vous êtes mille années en avance sur votre temps. » Jonathan soupira. « C'est cela le prix du malentendu, » pensa-t-il. « Il fait de vous un démon, ou il vous proclame Dieu. » « Qu'en penses-tu, Fletch ? Sommes-nous en avance sur notre temps ? » Long silence. « Ah, cette façon de voler a toujours été là, à la portée de tous, prête à être apprise par quiconque la voulait découvrir. Cela n'a rien à voir avec notre temps. Tout au plus, sommes-nous peut-être en avance sur une mode, en avance sur la façon de voler de la plupart des Goélands ? » « C'est déjà quelque chose, » dit Jonathan en effectuant un tonneau qui fait un instant miroiter son ventre. « C'est même beaucoup mieux que d'être en avance sur notre temps. » L'accident se produisit tout juste une semaine après cet entretien. Fletcher exposait les notions élémentaires du vol aux vitesses critiques à un petit groupe d'élèves nouveaux. Il venait à peine de sortir d'un piquet de 2000 mètres et il passait, comme un long éclair gris, à quelques centimètres au-dessus de la plage lorsqu'un bébé oiseau, qui n'en était qu'à son premier vol, traversa sa route appelant sa mère. Ne disposant que d'une fraction de seconde pour éviter l'oisillon, Fletcherlin, le Goéland, vint percuter sur sa gauche à plus de 300 km à l'heure contre un rocher de granit. Pour lui, ce fut comme si ce roc était la porte massive et solide s'ouvrant brutalement sur un autre monde, un sursaut d'effroi, le choc et le noir au moment de l'impact, puis il se retrouva dérivant dans un très étrange ciel, sans mémoire, se ressouvenant, puis oubliant à nouveau, nouveau, angoissé, triste et aussi navré, terriblement navré. La voix se fit alors entendre en lui comme elle s'y était faite entendre le jour de sa première rencontre avec Jonathan Livingstone, le Goéland. La bonne méthode, mon cher Fletcher, consiste à n'essayer de transcender nos limites que l'une après l'autre, avec patience. Nous ne devions nous attaquer à l'étude du vol à travers le roc qu'après avoir avancé encore un peu dans notre programme. « Jonathan, également connu en tant que fils du grand Goéland, répondit son maître avec un humour froid. Mais que faisons-nous ici ? Le rocher, n'ai-je pas, ne suis-je pas mort ? » « Oh, voyons, Fletch, réfléchis. Si tu es maintenant en train de me parler, alors, de toute évidence, tu n'es pas mort. Ce que tu as réussi à faire, c'est de sauter, d'une manière assez brusque, j'en conviens, d'un niveau de connaissance à un autre. Tu as à présent le choix. Tu peux demeurer où tu te trouves et poursuivre ton étude à ce niveau qui, soit dit en passant, est considérablement au-dessus de celui que tu as quitté. Ou bien tu peux revenir en arrière et continuer de travailler avec le clan. Les anciens souhaitaient voir se produire quelques désastres et ils sont enchantés de constater que tu as si bien comblé leurs vœux. Je veux retourner vers le clan, bien sûr. J'ai à peine commencé à entraîner ma nouvelle classe. Fort bien, Fletcher. Tu comprends maintenant ce que je voulais dire à propos du corps qui n'est rien d'autre qu'un effet de la pensée. Fletcher, au pied du rocher, remua la tête, déploya ses ailes et ouvrit les yeux au beau milieu du clan tout entier rassemblé. Lorsqu'il bougea pour la première fois, il s'éleva de la foule un grand concert de cris et de grincements de becs. Il vit ! Lui qui était mort est maintenant vivant. Le fils du grand Goylan, il l'a touché du bout du zèle, il l'a ressuscité. Non, il nie, c'est un démon, un démon, un démon venu pour détruire le clan. Ils étaient quatre mille Goylans réunis, effarés par ce qui venait d'arriver et le cri de démon les secoua comme un vent de tempête. Becs aiguisés pointés, yeux exorbités, ils s'approchèrent, prêts à déchirer. Te sentirais-tu mieux, Fletch, si nous partions d'ici, sans qui Jonathan, avec sollicitude ? Je n'y verrai certes aucune objection. Instantanément, ils réapparurent ensemble à un kilomètre de là et les becs meurtriers de la foule se refermèrent sur le vide. Comment se fait-il, fit observer Jonathan, rêveur, que la chose la plus difficile au monde soit de convaincre un oiseau de ce qu'il est libre et de ce qu'il peut s'en convaincre aisément s'il consacre une partie de son temps à s'y exercer ? Pourquoi faut-il que cela soit si difficile ? Les paupières de Fletcher bâtaient encore, ses yeux s'ajustant au nouveau décor. Par quelle magie avons-nous été transportés ici ? Tu as voulu échapper à ces imbéciles, n'est-il pas vrai ? Oui, mais comment avez-vous ? Il en va de cela comme de toute autre chose, Fletcher. Question d'entraînement. La matinée ne s'était pas écoulée que le clan avait déjà oublié sa crise de démence, mais Fletcher, lui, n'avait pas oublié. Vous souvenez-vous, Jonathan, de ce que vous avez dit il y a bien longtemps à propos de votre amour de la communauté ? Assez fort pour vous pousser à retourner vers elle ? L'aider à apprendre ? Oui, bien sûr. Je ne comprends pas comment vous faites pour aimer cette racaille à plumes qui vient tout juste de tenter de vous tuer. Oh, Fletcher, ce n'est pas cela qu'il s'agit d'aimer. Tu n'aimes ni la haine ni le mal, c'est évident. Il faut t'efforcer de voir le goéland véritable, celui qui est bon, en chacun de tes semblables et l'aider à le découvrir en lui-même. C'est là ce que j'entends par amour. C'est au fond un bon tour à leur jouer lorsqu'on sait s'y prendre. Je me souviens par exemple d'un jeune oiseau intraitable. Il s'appelait Fletcher Lind le goéland, exclu de fraîche date. Prêt à lutter à mort contre le clan, il commençait à bâtir sur les falaises lointaines son propre enfer d'amertume. Et le voici aujourd'hui, échafaudant son propre paradis qui va mener vers ce paradis toute la communauté. Fletcher se tourna vers son maître et dans son œil passa une lueur d'effroi. Moi, guidé autrui ? Que voulez-vous dire en parlant de faire de moi le guide ? Ici, c'est vous. Vous n'avez pas le droit de partir. Ah, vraiment ? Ne penses-tu pas qu'il puisse y avoir d'autres clans, d'autres Fletchers qui, plus que ce clan-là et que ce Fletcher-ci, ont besoin d'un maître capable de les guider vers la lumière ? Moi ? Mais, John, je ne suis qu'un goéland quelconque, alors que vous êtes ? Le fils unique du grand goéland, je suppose ? soupira Jonathan en contemplant la mer. Tu n'as plus besoin de moi. Ce qu'il te faut désormais, c'est continuer de découvrir par toi-même chaque jour un peu plus le véritable et illimité Fletcher le goéland qui est en toi. C'est lui qui est ton maître. Il te faut le comprendre et l'exercer. À cet instant même, le corps de Jonathan se mit à vaciller comme vibrant dans les airs, puis devint progressivement transparent. Ne les laisse pas répandre sur mon compte des bruits absurdes ou faire de moi un dieu. D'accord, Fletcher ? Tu sais, je ne suis qu'un goéland qui aime voler, pas plus. Jonathan ! Pauvre Fletcher, ne te fie pas à tes yeux, mon vieux. Tout ce qu'il te montre, ce sont des limites, les tiennes. Regarde avec ton esprit. Découvre ce dont d'ores et déjà tu as la conviction et tu trouveras la voie de l'envol. L'éblouissement s'éteignit. Jonathan le goéland s'était évanoui dans l'espace. Fletcher le goéland se hissa dans le ciel face à un groupe d'élèves nouveaux, impatients de prendre leur première leçon. Tout d'abord, leur dit-il en appuyant sur les mots, il vous faut comprendre que le goéland n'est que l'image d'une liberté sans limite créée par le grand goéland et que votre corps perceptible, d'un bout d'aile à l'autre, n'existe que dans votre conscience. Les jeunes goélands ne purent s'empêcher d'échanger des regards sceptiques. « Eh bien, alors, pensait-il, cela ne ressemble guère à un exposé sur les règles à observer pour réussir un looping. » Fletcher compris, soupira et reprit. « Hum, ah, fort bien, » dit-il en les observant d'un œil critique. « Commençons par le vol à l'horizontale. » Et, en disant ces mots, il comprit soudain toute l'honnêteté de son ami lorsqu'il se défendait de n'être pas plus d'essence divine que lui. Fletcher ne l'était. « Sans limite, Jonathan, » pensa-t-il, « le temps alors n'est pas très éloigné où je vais pouvoir apparaître dans l'air impalpable de ta plage à toi et te sortir à propos de Voltige un ou deux bons petits tours de mon sac. » Et, encore qu'il s'efforça de se donner l'air sévère qu'il convient à un moniteur de prendre en présence d'élèves, Fletcher le goéland les vit tout à coup, l'espace d'un instant, tels qu'ils étaient. Et ce ne fut point de l'affection, mais un amour profond qu'il ressentit pour eux. « Tu as raison, Jonathan, il n'y a pas de limite, » se dit-il avec le sourire. C'est ainsi que Fletcher s'engagea sur la route qui menait à la sagesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...